Chers amis d'Intermède, bonjour ! Je suis heureux de vous retrouver là, encore quelques semaines de patience, et je pense que nous pourrons très sérieusement envisager de recommencer à partager notre passion pour les magnifiques voyages, vocations culturelles de 100 ans, que propose Intermed. Et pourquoi pas la crête ? Découvrir ou redécouvrir la crête minoenne, dont je suis très heureux d'avoir vous entretenu aujourd'hui, crête minoenne qui m'est d'autant plus chère que c'est elle que j'avais choisie, il y a déjà cela, il y a longtemps, pour mes premiers travaux universitaires. Et comment, chers amis, dès que l'on pense à la crête, comment ne pas songer à ces verbes magiques de racine, « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au mort ? » où vous fûtes laissé, exceptionnelle musicalité de la ligne mélodique pour dire la souffrance et la rupture, les deux topoïs paronymiques de l'amour et de la mort. C'est en crête assurément que l'homme grec a commencé à accomplir cette mission qui sera toujours la sienne, celle d'amener le divin à l'échelle de l'homme. À l'Orient, l'homme se prosternait devant le surhumain, le divin. En crête, vous l'allez voir, l'homme va se dresser, tomber face à l'épiphanie divine. Et les mythes crétois, tous bien connus, le disent bien. Zest, survivant de la ruse de Réa, qui parvint, on le sait, à leurrer son voir à ses poux, et qui vint au monde dans les arcanes d'une grotte du mythique Mont Ica, le même Zest, disais-je, devenu l'Olympien, métamorphosé en taureau pour séduire une belle jeune fille d'Europe à laquelle il s'unit dans l'île de la Crète, qui est au milieu de la mer, qui est au milieu de l'espace habité, la bien nommée Méditerranée. Le taureau, omniprésent dans les mythes, amant d'Europe, la mère de Minos en Pédon et Radamant. Ce même Minos, on le sait, bientôt en conflit avec ses frères, et qui sollicite de Poseidon un signe d'élection. L'animal taurin surgit des profondeurs abyssales, océanes. L'animal qui l'oublie, malgré sa promesse de sacrifier. Poseidon, qui en sauvage dès lors, l'animal, livre Pazifaé d'une épouse de Minos à des pulsions bestiales, pulsions que seules saura satisfaire. L'ingéniosité du tortueux dédale et de ses monstrueuses étreintes, on le sait, naîtra le Minotaur, être double et hybride, en qui la bête et l'humain se mêlent intimement, centaure à rebours, tête taurine sur un corps d'homme. Le Minotaur, motif central, on le sait, une véritable obsession dans l'œuvre de Picasso. Le Minotaur, qui représentera désormais ces forces obscures de l'inconscient primordial contre lesquelles doit lutter la lumière de la conscience humaine, ce monstre, fruit d'amour coupable, il faudra donc le cacher, comme toute faute de l'en avouer. Il faudra le refouler au plus profond du labyrinthe. Descendre au fond du labyrinthe consistera dès lors, prothésé, aidé du fil de lumière d'Ariane, que l'on voit à droite sur la diapo, lumière de l'esprit, censé éclairer les sombres détours du chemin tortueux, s'enfoncer, disais-je, dans le labyrinthe, s'enfoncer dans les indices de l'inconscient pour se libérer de ces angoisses primordiales mortifères. Dans un initiatique, aller-retour, libérateur, on voit ici Thésée sur une fresque retrouvée à Pompéi, victoire du spirituel sur l'instinctif, t'aime, minot ainsi l'année, et qui deviendra récurrent en grèce classique. Ce triomphe, Thésée vaudra, après avoir été contraint d'abandonner Ariane sur son rocher, on voit comment sa servante montre le bateau de Thésée qui fuit vers Athènes. Ce triomphe, Thésée entendra le mimer dans l'île de Télos, en instaurant cette très célèbre danse de la grue, le Guéranos, danse dont la maîtrise requise des pas témoigne d'une victoire totale, spirituelle, sur l'instinctif, sur l'archaïque. Thésée, figure édifiante de vertu, désormais investie d'une sagesse et qui lui permettra, nous dit le mythe athénien, de fonder à son retour la cité d'Athènes. C'est lui le héros fondateur, par l'agglomération de différentes bourgades, ce qu'il est convenu d'appeler le synoïtisme, Thésée, symbole, désormais poète, des traditions démocratiques. Alors, voyez, chers amis, la Crète sera bien pour la Grèce et l'imaginaire occidental, ce lieu magique où l'esprit a toujours pu vagabonder dans le labyrinthe d'un temps édénique, celui de Nage d'or, à jamais englouti. On sait comment Schliemann, qui venait d'exhumer la culture achéenne sur l'Apropole de Mycène, après celle de Troyes, sur le site d'Isarlique, avait manqué, en 1878, l'achat du site sur lesquels les foules d'un antiquaire local, Minos Caloperinos, avaient révélé l'existence de construction de l'âge du bronze. Et ce, pour quelques arpents, quelques oliviers mentionnés sur l'acte de vente et qu'ils ne retrouvaient pas sur le terrain. Chasser le vendeur d'indigos et il revient au galop. Et c'est donc un épigraphiste anglais, Arthur Evans, passionné par l'aglyptique, qui obtint, en mars 1900, d'acheter le site et qui parvint, lors de sa première campagne de fouilles, en un seul mois, tenez-vous bien, chers amis, en un seul mois, à exhumer toute l'aile occidentale du grand palais de Knaussos. Evans venait de découvrir et de mettre en lumière l'une des civilisations les plus brillantes et qui est connue le monde méditerranéen et à laquelle il donnera le nom de Minoen. C'est lui l'auteur du qualificatif. Un hommage à Minos, ce roi légendaire, qu'il venait de faire entrer dans l'histoire. On le voit ici, Evans, dans la foule du grand escalier. Alors, nous n'allons pas utiliser, poursuivre, le développement chronologique de cette fantastique civilisation. Le système établi par Evans, on le voit, sur la diapo, qui était lui fondé sur les différents styles de céramique. Mais on va adopter celui proposé par Nicolas Platon, l'inventeur, le ouvreur du dernier grand palais minoen, le palais de Zakros, qui, lui, s'appuie sur les différentes étapes de la vie des palais. Leur construction, leur destruction, leur reconstruction avant l'abandon final lors de la dernière catastrophe. Alors, après la période néolithique qui commence en Crète au septième millénaire, avant Jésus-Christ, bien entendu, la période qui va, vous voyez sur la diapo, la période qui va de l'introduction du cuivre dans le courant du troisième millénaire à la construction des premiers palais aux alentours de mois et de mille, nous l'appellerons période pré-palaciale. Et nous appellerons période proto-palaciale des premiers palais, où on dit aussi palaïo-palaciale, les palais les plus anciens, la période qui s'étend de la construction des premiers palais, donc aux alentours de mille, jusqu'à leur première destruction, la diapo mentionne 1700, c'est plutôt 1650, destruction de tous les palais, Phaestos, Malia, Katozacro, et Knossos, bien entendu, engendrés par le tsunami, conséquence de la terrible éruption du volcan de Terra sur l'île de Santora. La période que nous appellerons néo-palaciale sera celle qui s'étend depuis la reconstruction des palais jusqu'à un nouveau désastre en 1400, qui sera vu, nous le verrons tout à l'heure, à l'invasion des Mycéniens. Enfin, la période qui achève la culture minoenne, dite post-palaciale ou sub-minoenne, sera celle pendant seul le palais de Knossos sera partiellement réoccupé par les Mycéniens avant d'être définitivement abandonné, nous le verrons tout à l'heure, au moment de la conquête d'Orienne aux alentours de 1150 avant Jésus-Christ, bien entendu. C'est donc chers amis Arthur Evans, je vous remonte à la diapos du fantastique escalier dont je vous parlerai tout à l'heure. On l'a qualifié du magicien de Knossos, photographié ici, vous l'avez vu, lors des foules du mois de mars 1900 avec ces fouilleurs archéologues qui sont des paysans crétois. Quel mérite pour cet Evans ? En quelques mois avons-nous dit grâce à des interprétations, à des restaurations, il faut bien le dire, bien entendu, il est parvenu à exhumer le légendaire le palais du roi Minas. C'est lui qui a fait j'allir des profondeurs de la mémoire cette merveilleuse civilisation, un monde, vous le verrez, florissant et pacifique, bien avant la Troie de Mycène, bien avant la Mycène d'Homère. C'est cette civilisation qui rayonna sur la Méditerranée. Le relief de la crête qu'on voit sur la diapo est très tourmenté, trois grandes chaînes de montagne, les montagnes blanches à l'ouest, le mont Ida bien sûr au centre, le mont sont dictées au sud de Malia, très peu de plaines, on les voit à Threstos, Moussas, Malia, en revanche de nombreux plateaux. Ces premiers habitants venus du Moyen-Orient introduisirent à partir du septième millénaire toutes les avancées de la révolution néolithique, la culture des céréales, l'élevage des bovins, des moutons et autres qui ont prudé l'usage de la céramique et un atteste. Ces idoles féminines dites stéatopiges, avatar uniconique manifestement de la grande déesse néolithique avec des ébauches de tête et de bras, seules les parties relatives à la fécondité bien mises en valeur, ventre, cuisse, saint, ces idoles suggèrent que le culte de la grande déesse de la fertilité et de la fécondité, déesse de la montagne, déesse des grottes, déesse de la mer, la pognathéron de l'ésopotamie, maîtresse de la vie et de la terre et des animaux, garante du renouvellement cyclique, mère, de la mort et de la vie éternelle, cette grande déesse mère héritée donc de la révolution néolithique, on le sait, faisait déjà l'objet d'un culte ritualisé sur ces multiples sanctuaires de somme mai, où ont été retrouvées, entre autres, ces représentations en honte bosse de la déesse s'intercèrent pour qu'en jalisse, le lait, source de vie. Les Minoens voyaient un effet dans la nature, une mer, et ils assimilaient dès lors la vie des hommes à celle de la fleur des champs, un changement perpétuel. Renouvellement cyclique. D'autres ritonnes, retrouvées toujours dans ces sanctuaires de somnées pré-palatio, avaient pris la forme de taureau, qui est l'avatar du principe masculin, dont la conjonction avec l'avatar du principe féminin permettait de pratiquer, comme au Moyen-Orient, le rite bien connu de la hiérogamie, une représentation mythico-rituelle au cours de laquelle le prêtre roi et la prêtresse reine communiaient dans un acte symbolique et qui réalisaient de fait les conjonctions majeures mort-vie, stérilité-fécondité, chaos-cosmos. Tous ces sites prépalatiaux abondent en céramique long tournée, cuites à feu ouvert, avec des motifs, vous le voyez sur la diapo, incisés, des chevrons, des stris, des zigzags, remplis d'une patte blanche, le style dit de Pérogos. Et un millénaire plus tard, au courant du troisième millénaire, le style de Vasiliki va présenter des vases à la surface marbrée, un décor, vous le voyez, tacheté, dû à des variations d'intensité du feu de cuisson, de stupéfiants chers. Vases en pierre, les veines des différents marbres polychromes soulignant admirablement la forme des vases. Et dans le courant du troisième millénaire, à l'aube non du calcolithique, avec l'introduction du cuivre, un comté de Chypre, un essor vigoureux de la navigation en mer égé témoignera de contact avec l'étranger, contact avec l'Égypte, l'Asie mineure, la Mésopotamie et l'exigence d'un système de comptabilité nécessaire dans toutes ces relations commerciales rendies désormais indispensables en Crète, l'usage des sceaux entre 2250 environ et 2000 en charpentine, sardouane et matite de forme cylindrique, vous le voyez, ou pyramidal. et la face gravée de ces sceaux présente une variété inépuisable de formes géométriques en composition très ramassées et autant de signes hiéroglyphiques comme par exemple le très célèbre sceau d'Arcanès qui présente 14 faces glyphées sur ses côtés. Alors, ces signes hiéroglyphiques que vous voyez au bas de la diapo et qui sont gravées dans une tablette d'argile à gauche sur la diapo, ces signes hiéroglyphiques vont nécessairement conduire les Minoains à créer ce qu'on appelle le linéaire A que vous voyez sur la diapo légèrement à droite, système idéogrammatique, une écriture linéaire A encore non déchiffré à ce jour, bien que ce linéaire 1 est conduit à l'émergence du linéaire B mycénien qui lui est bien traduit depuis le déchiffrement en 1952. Toujours dans la même période pré-palatiale de fabuleux vichoux, d'inoubliables vichoux, portés indifféremment par les deux sexes, simple perle de collier, serpentine, cristal de roche, amédiste, et qui témoignent de techniques d'orférerie exceptionnelles. Alors, chers amis, la concentration des pouvoirs dans les mains d'un roi ou d'une reine a dû se faire progressivement dans ce troisième millénaire avec une organisation sociale dont tout indique qu'elle dut être, dès le début, en raison de l'omniprésence du culte, rendue à la grande déesse une culture gynécocratique ou du moins matrilocative et matrilinéaire. Apparaissent désormais à la fin de ce troisième millénaire voire au début du deuxième millénaire de vastes constructions qu'on a appelées les palais qui sont toutes les quatre vous les voyez sur la diapo situées aux endroits stratégiques de l'île au cœur de régions fertiles les plaines de Knossos, Faestos, Malia par exemple palais dont la mission l'objectif est de contrôler le territoire pour engranger des biens provenant des campagnes voisines pour les redistribuer du moins en partie à ceux ou celles qui travaillaient pour le compte du palais ces vastes magasins que nous verrons tout à l'heure destinés à stocker ces denrées huile blé vin dans les célèbres pitoyes tous ces palais sont des constructions qui dès le départ sont conçues pour répondre aux besoins complexes d'un pouvoir organisateur de la vie sociale politique économique et religieuse et religieuse ces bâtisseurs juxtaposent et empilent des constructions par agglutination par accrétion on voit ici le plan du palais de Malia le fleuron de l'archéologie française en Crète et ici vous avez une photo aérienne des mêmes fouilles françaises de ce palais de Malia et il en résulte c'est du moins ce que l'anastylose montre ici l'anastylose qui est due à l'école française d'Athènes et disais-je cette anastylose montre un apparent dédain pour le régulier le symétrique toutes les entrées se font en chicane un beau désordre l'expression n'est pas de moi elle est d'un fouillard français un système de toute façon d'un parcours l'anastylose élabore les pensées prémédité ici le plan du palais de Knossos puis son anastylose ici qui montre bien l'empilage des unités les toits en terrasse de toute façon chers amis les quatre grands palais Christos Malia Knossos quatre aux agros tous ces quatre tous ces palais respectent tous la même orientation tous sont construits avec la même grille orthogonale qui s'appuie sur deux axes perpendiculaires une orientation sur le lever de soleil le plus méridional lors de l'équinoxe de printemps et une autre orientation sur le lever sélénique le plus méridional lors du solstice c'est été la nastylose on le voit sur la diapo de l'aile sud du palais de Knossos avec vous le voyez ces six étages vous le verrez tout à l'heure desservis par un seul grand escalier cette diapo illustre bien l'importance de la cour centrale vous voyez légèrement en haut sur la gauche autour de laquelle s'ordonne la vie palatiale ici une magnifique peinture due à Émile Gillerion qui était le peintre associé aux travaux d'Evans en 1900 qui montre la façade de l'aile occidentale du palais avec ses rodents ses saillants ses rentrants ici vous avez la photo de l'aile occidentale de la cour centrale du palais de Faestos oui chers amis la cour et le coeur le poumon le centre vital du complexe et vous l'avez compris cette architecture qui résulte de l'agglutination des différents empilages d'unité nécessitait pour donner du jour et de l'air aux entassements des constructions le recours au puits de lumière c'est une invention minoëlle on le voit bien sur la diapo ce puits de lumière qui permettait d'introduire le jour verticalement à l'intérieur de toutes ces structures complètement closes vous l'avez compris sur le dehors ici on voit le puits de lumière qui va éclairer la salle du trône que nous verrons tout à l'heure de comment sens on voit le puits de lumière à gauche une autre trouvaille rendue nécessaire par cette architecture agglutinante encore une spécificité minoëlle c'est ce qu'on appelait le migrane à la crétoise ou polythyrone vous voyez une pièce au fond dont un seul mur a été préservé les trois autres les trois autres murs sont percés percés de baie qui donnent directement sur des puits de lumière un système qui témoigne d'une maîtrise hallucinante de la pénétration de la lumière et de la circulation de l'air lumière désormais tamisée air conditionné au gré des besoins et jusque au rez-de-chaussée par un seul grand escalier dont je vous ai montré l'asiapo tout à l'heure le fameux grand escalier de Knossos desservi éclairé par un seul puits de lumière vous voyez l'escalier à gauche le seul puits de lumière et j'ai emprunté à Peter Connelly cette superbe peinture aquarelle sur laquelle on voit combien ce puits de lumière central éclaire l'ensemble des constructions jusqu'au rez-de-chaussée jusqu'à ce que arbitrairement Evans s'appelait le mégrant du roi puis nous allons voir le mégrant de la reine aussi arbitraire aux merveilleuses rosaces spires et fresques le mégrant de l'est de la cour centrale de Faestos mégrant qui est donné au fond sur un superbe jardin exotique toujours à Faestos et d'une manière tout aussi arbitraire mégrant du roi ici mégrant de la reine ici et dans tous ces palais nous l'avons dit une batterie de magasins ce qu'on appelle magasins c'est le lieu où l'on stockait ses denrées à coller avec ces fameux pitoy ça ce sont les magasins de Knossos que vous avez sous les yeux qui garantissaient le stockage des denrées les plus diverses céréales et vins les hydroliciens je n'ose pas dire ingénieurs minoins ont déployé dans les palais une étonnante ingéniosité technique dans la gestion de l'eau vous voyez en haut sur la diapo des tuyaux en terre cuite que vous retrouvez en bas oui ils datent du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ oui ils ont 4000 ans ce sont des systèmes d'adduction d'eau depuis des sources grâce à ces tuyaux bien entendu au milieu de la diapo du haut vous voyez des systèmes de récupération des eaux pluviales dans des canalisations en pierre retrouvées par les foulards qui conduisaient ces eaux dans des bassins de décantation que vous voyez en bas et à droite où ces eaux étaient filtrées recyclées manifestement pour des besoins d'hygiène ainsi à temps retrouvé ces baignoires en haut la baignoire dite de la reine l'appellation tout aussi arbitraire et il y avait même un système d'évacuation des eaux définitivement qui allait jusqu'à venir tous ces palais étaient conçus avec ces fabuleux escaliers monumentaux ici l'entrée du palais de Faestos escaliers qui valaient toujours à Faestos vous voyez gradins de théâtre pour donner sur ces fameuses aires théâtrales on voit ici l'aire théâtrale du palais de Faestos ici l'aire théâtrale du palais de Knossos où arrivaient ces voies processionnelles avec la chaussée légèrement surélevée oui chers amis d'authentique théâtre sous lequel devaient se dérouler ces danses extatiques dont témoignent on le voit ici des Baxanors danses nous le verrons nous le verrons tout à l'heure des vocations appelant l'épiphanie du divin en témoignent également à Knossos les merveilleuses fresques du cœur des dames emblugues mais de manière beaucoup plus étonnante ce passage du chant 18 de l'Iliade Homère qui écrit 1400 ans après ce dont j'évoque ici Homère qui ne savait de cette merveilleuse civilisation que ce que la mémoire collective avait bien voulu enfermer dans les arcanes du mythe permettez-moi de relire ce passage d'Homère une place de danse toute pareille à celle que jadis dans la vaste Knossos l'art de dédala abattit pour Ariane aux belles tresses les jeunes gens les jeunes filles sont là qui dansent en se tenant la main au-dessus du poignet les jeunes filles portent de fin tissu les jeunes gens ont revêtus des tuniques où l'huile doucement l'huile elles il manque le passage elles ont de belles couranes eux portent des épées à nord pendues à des baudriers à argent tantôt avec une parfaite aisance ils courent d'un pied exercé tantôt ils courent en ligne les uns vers les autres une foule immense et ravie les cercles autour du cœur charmant et deux acrobates ont préludé à la fête font la roue au milieu de tous la salle du trône ici de Kmosos avec un bassin à ablution devant le prestigieux trône en albâtre le plus ancien trône connu à ce jour la copie de son trône sert aujourd'hui de siège au président chers amis de la cour pénale internationale de l'AEO trône vide futur siège de l'éthimasie dans le christianisme siège symbolique me semble-t-il vers lequel le roi la reine venait en grande pompe rendre hommage au divin présent absent les jours de fête les jours de sacrifice les jours de rituel alors la question qu'on peut se poser chers amis mais quelle pouvait bien être la fonction de ces palais des lieux d'habitation pour le pouvoir des sanctuaires réservés à la divinité des centres d'administration et de gestion de vastes domaines de centralisation avant redistribution des manufactures ou des entrepôts de stockage pour les denrées que l'on mettait sur la protection du divin ils devaient manifestement me semble-t-il assumer toutes ces fonctions toutefois il faut constater que tous les palais ont une aile occidentale surdimensionnée vous voyez ici la façade de l'aile occidentale du palais de connaissance aile occidentale réservée aux sanctuaires aux espaces sacrés ce qui nous légitime quand nous émettons l'hypothèse que l'édifice tout entier devait bien appartenir à la divinité témoigne de cette vocation religieuse l'absence totale de fortification les lieux étant défendus par la sainteté même de leur construction et dans ce gouvernement manifestement théocratique les deux aspects politiques et religieux devaient se compléter se combiner en fin de compte s'équilibrer il me semble que le pouvoir royal devait résider dans ces grandes villes-là retrouvées aux alentours du palais le petit palais pour Moussos la villa d'Agatriaga pour l'instant c'est ce même pouvoir devait venir au palais en empruntant ces voies processionnelles que nous avons évoquées tout à l'heure et que l'on voit sur la diapo longeant la façade occidentale du palais de l'ouest un cheminement scandé qui conduisait aux porches d'entrée de l'ouest on voit très bien ici la voie processionnelle qui de chicane en chicane permettait d'accéder aux propilés de cette même aile ouest accompagnée par une procession de porteurs de rétons et cette procession était accueillie avant d'accéder à la cour centrale où se déroulaient les rites les plus importantes le célèbre prince aux fleurs de lys la cour centrale où devait se dérouler ces fêtes fêtes d'investiture fêtes qui ouvraient l'emmener au printemps hiérogamie avec la grande déesse de la nature des jubilés des banquets rituels d'alliance avec le chicane et bien entendu et bien entendu les célèbres joutes de taureau les fameuses taureau catapsies au cours desquelles on le voit des acrobates devaient exécuter un saut périlleux au-dessus du taureau toujours représenté en galop volant c'est une convention traditionnelle dans l'art minoain pour suggérer la fougue et la violence de la charge animale jeune fille à la peau délibérément claire jeune Jean à la peau tout aussi délibérément troncée l'extraordinaire sauteur volant acrobate anivoire qui a terriblement souffert des différents incendies première statue créée les ventines de l'histoire de l'art puisque les cheveux étaient rapportés en fil d'or et c'est pour la première fois dans l'art vous assure qu'une figure humaine est saisie en instantané le taureau manifestement dompter le taureau manifestement était une épreuve probatoire conçue comme une épreuve probatoire maîtriser la force brutale la fougue des passions c'est sublimer ses désirs instinctifs c'est désormais légitimé l'acrobate impétrant dans son aspiration à accéder pour les princes et les princesses aux fonctions du pouvoir le caractère sacré du taureau dans la crête minoenne est indiscutable on témoigne le sacrifice de l'animal sur le sarcophage d'Aglia Triada dont je vous parlerai tout à l'heure il y a encore cette magnifique de riton la forme de tête de taureau témoigne également de cet usage torrin la cour centrale du palais de Malia avec cette boule de calcaire creusée d'une cupule manifestement une pierre sacrificielle et on voit dans la même diapo à gauche au cœur de la cour couverte aujourd'hui par une petite protection une fosse remplie de cendres et de charbons au moment de la découverte manifestement d'autres os où était brûlé l'animal sacrifié interprétation d'autant plus légitime qu'on a retrouvé par exemple ce signe sacré de la double hache on va l'exposer tout à l'heure et dans la pièce qui est à proximité des armes d'apparat cette longue épée de bronze avant de la diapo avec un pommeau de cristal et un acrobat gravé sur le porto à nord massif que l'on voit en haut et à gauche toujours dans le même contexte on a retrouvé cette hachette de schiste entourmée de léopard manifestement un sceptre symbole des pouvoirs politiques et religieux des rois ou reines de la crête minoëlle on atteste aussi la fameuse fresque de Knossos celle de la charge du taux dans le couloir nord alors on le voit bien les palais crétois apparaissent comme le lieu principal du culte dans la religion minoëlle les murs les pierres les billets sont recouverts du signe sacré de la double H ici encore en vase qui se dit en dialecte lydien l'abris ce qui légitime l'étymologie de labyrinthos le palais de Knossos n'étant que le palais de la double H témoigne également de cette vocation de la cour centrale cette extraordinaire table à cupule retrouvée par les archéologues français à Malia table en marbre circulaire avec 34 cupules sur le porto et une cavité centrale où étaient placées les offrandes non sanglantes les prémices des productions du sol et de la nature de ce caractère sacré témoignent aussi les innombrables bassins lustraux une volonté manifeste de maintenir pur ce lieu de culte à l'abri de toute soulure comme un rite de passage exigé quand on quitte le profane pour rentrer dans le sacré on descendait vous avez la diapo ici dans ces bassins toujours en sous-sol par une entrée coudée une entrée en chicane on le voit sur la diapo d'un mur bahut surmonté de colonnette dans une sorte de salle de bain mais sans adduction d'eau sans évacuation d'eau uniquement prévue pour des lustrations des purifications les fidèles devaient soigner d'huile avant d'entrer en contact avec le divin alors chers amis les palais les quatre palais se sont révélés à riches en trouvailles aujourd'hui présentés dans le merveilleux musée archéologique des racléons tels cette collection sublime de vases dits de Camarès avec des riches dessins curvilines en spirale exécutés en rouge et blanc sur fond noir on voit bien la liberté dans la composition fantaisie jalissement la spirale et la tension comme les éléments fondamentaux du décor et ces extraordinaires vases dits en coquilles d'œufs tonques et extrêmement minces la paroi des vases ont été retrouvés des statuettes en argile des offrandes à la divinité qui sont censés retenter les aborants des hommes à la ceinture serrée avec un poignat passé au-dedans des femmes avec de longues jupes et des grossages ouverts des coiffures sa large bord et qui toutes affectent le même geste dommage à la divinité le fidèle ne s'incline ni ne s'agenouille de voir le divin il se tient droit regardez-là le personnage qui est à droite en bronze il se tient droit il presse son point contre son front comme s'il voulait se protéger de l'éblouissement devant l'apparition du divin les bras levés tendus croisés repliés la précieuse mosaïque de la ville petite plaque de faïence émallée provenant vraisemblablement d'un coffre en boîte recouverte d'une glacure plombifère qui reproduise des maisons à deux ou trois étages avec des fenêtres grillagées un toit plein d'inoubliables bijoux comme le célèbre pendentif de Malia qui témoigne de à l'enfermerie de la maîtrise du filigrane et du crénutille de toutes abèles ici ou deux guettes avec des rangées de grains d'or soudés comme une série d'anneaux sur l'abdomen ce grénutille rugueux qui contraste avec les surfaces lisses ces insectes qui doivent tenir un gâteau de miel ou une boule de pollen en suspension et au-dessus regardez une cage à joer de forme sphérique dans laquelle s'agit un relot des bagues des bagues à nord amulettes portées aux doigts riches d'informations sur le culte rendu à la grande déesse ici on voit des danses extatiques d'apparition de la divinité si vous regardez attentivement vous la verrez apparaître tout à fait en haut je ne peux pas le montrer avec ma souris tout à fait en haut et à gauche son épiphanie sur une bague on voit la déesse sur un char tiré par son mythique griffon un animal consacré des scènes de taureau catapsie sur ces bagues le culte de l'arbre sacré représentation symbolique de l'hiver qui finit et du printemps vous renez la mort et la résurrection de la nature et cet extraordinaire riton en forme de taureau l'artiste s'assurant dans cet esthé à titre noire avec un naturalisme remarquable la beauté et la force de l'animal les yeux incrustés en cristal de roche le maison en acre les cornes plaquées d'or le mystérieux échiquier de connaissance à n'y voir avec des incrustations de cristal de roche de patte de verre bleu et d'argent assurément un jeu royal identique au jeu de Sénet que War Carter découvre dans la tombe de Toutankhamon lors de cette dix-huitième dynastique et contemporaine de la civilisation crétoise ces vases que le fouillat de Catozacro Nicolas Platon appelait Calice de la Sainte Communion fait en différentes pierres polychrome l'albâtre le porphyre ici cette étonnante en forme à double bec avec deux ans en forme en forme de S le encore plus célèbre critone en cristal de roche dont le corps a été tallé dans un seul bloc de cristal tandis que le col était sain d'un anneau plaqué d'or tallé dans un autre bloc ce qu'on appelait le gobelet du chef toujours en stéatite entre guillard triada un jeune homme à droite le chef manifestement plein de présence debout le sceptre à la main avec des cheveux longs des chaussures montantes des colliers autour du cou devant qui se tient un dignitaire l'épée sur l'épaule dans une attitude semble-t-il de subordonnée en train de faire un rapport le vase dit des moissonneurs toujours d'agga triada toujours en stéatite noire sur lesquels un groupe de paysans est représenté marchant par deux au retour de la moisson possession probablement à caractère cultuel derrière un prêtre que l'on voit dans la diapo du bas le prêtre est vêtu du vêtement rituel de peau de bête on voit ici les chanteurs derrière le joueur de cistre et une étonnante scène d'espièglerie si on est attentif on verra légèrement sur la gauche derrière la diapo un moissonneur qui manifestement a trébuché et celui qui est devant lui s'est retourné dans ce que j'interprète comme un éclat de rire mais manifestement une atmosphère de franche bonhomie dans cette représentation sur ce vase le mystérieux disque de faïs dans sa énergie l'imprimé sur deux faces une impression en spirale de la circonférence vers le centre signification vraisemblablement religieuse comme on semble l'indiquer le rythme du texte des phrases répétées comme des comme des refrains qu'on peut reconnaître certains pictogrammes des textes comme des peaux d'animaux des hommes qui marchent disent que encore aujourd'hui non déchiffrés malgré pourtant de multiples tentatives un lingot de bronze en forme de peau d'animal utilisé en guise de monnaie dans les transactions commerciales une danse de femmes circulaires qui se tiennent par les épaules avec le joueur de livre au centre comment ne pas danser quand on voit ces danses aux danses crétoises actuelles je ne parle pas de Zorba bien entendu et les toutes aussi célèbres déesses aux serpents de connaissance dont les attributs vous les voyez les serpents sont considérés comme immortels du fait de leur capacité à changer un définiment de peau ces serpents qui émergent des couches profondes du monde inférieur dont ils connaissent tous les secrets de la naissance et de la régénération représentation manifestement symbolique pour les crétois de ce cordon ombilical qui relie tous les humains à notre mer la terre les serpents manifestement le symbole du versant tonien de la grande déesse ici à gauche la plus grande qui est bras tendu entouré de serpents qui grimpent jusque dans sa haute tiare la plus petite à droite la déesse figue la végétation les minoins croyaient en effet à la mort et à la renaissance d'une jeune fille de la végétation une jeune déesse de la végétation qui meurt l'hiver pour renaître au printemps aux herpines au coré et des métères à Héleusis le fameux sarcophage d'Akiatriata un précieux témoignage sur les rites funéraires minoins autour du thème du renouveau et de la renaissance scène qui exalte la conception cyclique de l'existence la vie la mort et la renaissance de la nature et de l'homme une étrange figure masculine à qui on vient de faire des offrandes rapides aux irrifiés serait-on tenté même de dire est-ce le mort lui-même que l'homme innumerait le corps descendrait ou alors est-ce son double dont on exalterait la remontée l'anastasie la résurrection un taureau qui cite qui vient d'être sacrifié dont on recueille le sang dans un vase et c'est ce même vase que l'on va verser en libation à une hypostase à Nicolique de la grande déesse sur les petits côtés du sarcophage les deux déesses la mère sa fille à la végétation et mes territoires tirées par des un chat et chers amis bien entendu les inoubliables fresques ici les dauphins du migraine de la reine qui recouvraient les murs des grandes salles des palais découvertes certes en morceaux ce qui posa nécessairement des problèmes de restitution peintes avec une palette qui comportait toutes les couleurs fondamentales et complémentaires couleurs toujours vives couleurs lumineuses saturées vraisemblablement extraites de plantes de minéraux et appliquées c'est étonnant chers amis rapidement sur l'enduit encore humide pour être entièrement absorbées et conserver ainsi leur vivacité alors des frises et des rosaces et des scènes où le verront des scènes rituelles mais toutes évoquent un monde irréel le monde du conte le monde du rêve partout on sent une sensibilité et une tendresse envers la nature partout le souffle de la poésie ici le faisant d'Aliatriada là le singe bleu cynocéphale qui cueille des fleurs de crocus dans un jardin exotique de nocance le fabuleux oiseau bleu comment ne pas s'y déprévert mais voilà l'oiseau litre qui passe dans le ciel un monde qui quand il ne s'élère pas la nature divinisée représente des cérémonies sacrées telles ici le prince au fleur de lys l'officier de la garde noire des processions de libations conduites par un joueur de lyre à sept cordes et un joueur de six des porteurs de rithone le sanctuaire tripartite que Evans a découvert à Knossos les inoubliables dames en bleu la couleur favorite on le voit et minoins avec leurs chevelures noires en clé leurs mains agitées comme surprises en pleine conversation le cœur de danse et la célèbre parisienne avec ses grands yeux ses lèvres rouges son nez retroussé ses cheveux ondulés une robe somptueuse avec le nœud sacré sur la nuit l'idéal de la beauté féminine pour les paysans fouilleurs d'Evan celle de la belle époque de Paris d'où le nom de Parisienne qui lui fut attribuée et bien chers amis c'est ce monde-là qui va s'écrouler brusquement aux environs de 1650 une terrible catastrophe qui va détruire tous les palais assurément causé par le fantastique bouleversement provoqué par l'éruption du volcan de Terat suivi d'un gigantesque tsunami accompagné de violences séisme et cependant cette catastrophe ne provoqua pas de rupture de coupure dans la tradition culturelle tous les complexes palatiaux Knessos Faistos Katozakro Malia tous les villas royales Takatriada le palais de Bornia tous furent revêtis immédiatement sur les ruines et des anciennes constructions avec les mêmes plans avec les mêmes orientations avec les mêmes caractéristiques pouvait de l'or s'ouvrir la période dite néo-palatiale une ère pour le moins aussi brillante que la précédente et en 1450 avant je l'écris bien entendu tous les palais sont à nouveau incendiés et détruits mais cette fois-ci ce sont des hommes les mycéniens des ennemis venus nécessairement de l'extérieur ces mycéniens avec lesquels l'écritoire était pourtant en relation culturelle étroite mais qui du fait de leur insatiable soif d'ambition et de domination de leur tradition également de pillage et d'orandien ce sont eux qui entreprirent ce rêve dévastateur 1450 les mycéniens s'installent dès lors dans la seule connaissance la présence de tablettes en lumière b le confirme et jusqu'en 1400 où le palais de connaissance est une nouvelle fois détruit dans un incendie est-il dû à un conflit entre les mycéniens de Knossos et les mycéniens de Crète continentale le fait que le palais ne fait plus reconstruire et il ne sera réoccupé que tardivement et ce de manière partielle la destruction finale eut lieu aux environs de 1550 quand les tribus d'Orienne qui venaient d'envahir le Péloponnèse firent voile vers la Crète et mirent fin à la brillante civilisation minoenne cette belle civilisation qui pendant huit siècles avait enchanté la Méditerranée prospérité harmonie de l'organisation sociale amour de la vie telles sont les caractéristiques les plus évidentes de ce monde éclatant les minoens avaient élaboré une société théocratique hiérarchisée où le féminin manifestement jouait le plus grand rôle laissant à une sensibilité religieuse et un amour de la nature la possibilité de construire le premier humanisme de l'histoire plus préoccupé de la vie que de la mort cette civilisation fit preuve d'une délicatesse d'une élégance d'un raffinement d'une poésie exceptionnelle dans le monde antique et le plus célèbre des crétois Nikos Kazantzakis aimait à dire c'est ce qu'on en écrira comme sur son tombeau je ne crains rien je n'espère rien je suis libre la crête minoenne dont l'influence fut décisive dans l'émergence de la civilisation hellénique fut assurément le cadre du premier réveil de la toute jeune Europe et elle restera dans l'imaginaire occidental comme la fleur et le souvenir de la première civilisation vraiment humaine du monde méditerranéen assurément le premier humanisme de l'histoire je vous remercie je voudrais avant de vous quitter éventuellement peut-être répondre à des questions si vous le souhaitez je voudrais vous signaler que la plupart des diapos sur lesquels j'ai construit mon propos ont été réalisés lors de notre dernier voyage intermède en Crète en octobre voyage fabuleux en octobre 2020 juste avant le deuxième confinement photo réalisée par une participante du voyage je voudrais ici la saluer et son talent et lui témoigner toute ma reconnaissance voilà je ne sais pas si je peux accéder au chat pour les questions je ne vois pas de questions à part en moment et je ne vois pas de questions donc je vous remercie je crois que Mélanie va envoyer voilà vous propose les prochaines conférences Saint-Jacques-de-Compostelle dont le mercredi 20 janvier à 16h par Alexandre Paléologue et l'ombrie terre d'art au verdoyant paysage contrasté le jeudi 21 janvier à 14h30 par Jean-François Martinet je vous remercie à 14h 30h j'ennen 5b 1 2 1 le